Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La discussion de ce budget s'inscrit dans un contexte toujours plus difficile pour les agriculteurs qui subissent la course des prix bas, la multiplication de crises climatiques, sanitaires ou de marchés. L'extrême fragilité des exploitations agricoles, quelles que soient les filières, quant à elles perdurent. Les rapporteurs de la Commission des finances parlent de désagriculturalisation en parallèle avec la désindustrialisation que connaît notre pays. C'est une expression que nous partageons puisque nous n'avons eu de cesse de dénoncer la disparition de petites exploitations au profit de véritables entreprises agricoles. L'INSEE, en mars 2017, soulignait une décroissance très rapide du nombre d'exploitations avec une division de moitié de leur nombre. Dès lors, si les crédits de la mission sont en légère hausse, ce budget en trompe-l'œil ne répond pas aux menaces qui planent sur l'avenir des agriculteurs et qui nécessitent des mesures fortes en matière d'intervention publique, en premier lieu sur les prix, mais aussi en matière d'accompagnement vers des modèles de production créateurs de plus de valeurs ajoutées et plus durables. A l'heure où il y a une diminution des aides européennes, et même en faisant abstraction des nombreux retards de paiement de ces mêmes aides, le compte n'y apparaît pas, tant les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux permettant la mise en place d'une véritable politique alimentaire et d'une orientation réelle en faveur de l'agroécologie. Comment assurer une production de qualité sur tous les territoires et assurer un revenu digne aux agriculteurs, objectif prioritaire de la politique agricole, sans moyens adaptés ? Comment répondre aux défis que nous n'avons eu de cesse de pointer ? Je veux parler ici de la préservation de l'environnement, de la sécurité alimentaire, du renouvellement des générations, de la préservation d'un modèle agricole familial et la lutte contre ce fléau qu'est la spéculation foncière. Aujourd'hui, l'appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles est en baisse de près de 14% en autorisation d'engagement. De même, les lignes budgétaires consacrées à l'installation des jeunes agriculteurs sont en baisse, tout comme celle du soutien aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour ne prendre que quelques exemples. Ainsi, à la lecture du bleu budgétaire et des différents rapports, il a lieu d'interroger le modèle de soutien au secteur agricole qui se dessine dans notre pays. Non pas un modèle de soutien budgétaire clair, orienté et volontariste, mais un soutien passant par le canal des prélèvements obligatoires. Comme le souligne le rapport de la Commission des finances, le poids des allégements de cotisations sociales dans les concours publics à l'agriculture n'a cessé d'augmenter au cours de la période 2013-2018, au point que, comptant pour un peu plus de 10% des concours publics à l'agriculture il y a 5 ans, ils en représentent désormais près de 25%. Or, ce ne sont pas les bas salaires et les exonérations de plus en plus importantes qui permettront le sursaut et la transformation de notre modèle agricole. Nous devons travailler à un changement fondamental d'orientation permettant d'avoir dans chaque filière de nouvelles politiques ayant comme objectif de répondre aux besoins, revendications des salariés, des petits et moyens agriculteurs. Nous en sommes loin car ce mouvement de retrait se dessine dans toute la politique de soutien direct de l'État en matière économique. Dès lors, comme cela a été maintes fois souligné, il est difficile d'entrevoir les lignes directrices du gouvernement en matière agricole et ce, malgré les différentes annonces. De plus, c'est la structure même de la mission agriculture qui est de moins en moins lisible, comme le constatent là aussi les différents rapports. Outre la modification permanente du périmètre de la mission, la suppression de certains programmes, comme le programme 149 relatif à la forêt, le budget que nous discutons aujourd'hui connaîtra certainement, comme tous les ans, de véritables modifications entre la phase de programmation et la phase d'exécution. Concernant le service public de la sécurité alimentaire, le projet de loi poursuit la politique destructrice des gouvernements précédents sur fonds d'austérité renforcés. La restructuration des services du ministère de l'Agriculture, mais aussi de la DGCCRF, n'est pas remise en cause. Pourtant, l'alimentation, la sécurité alimentaire et la traçabilité devraient être des axes essentiels, indispensables et attendus par les consommateurs, comme les agriculteurs eux-mêmes. Enfin, si nous apprécions les efforts budgétaires en matière de formation, nous ne pensons pas qu'il faille transformer les agriculteurs en managers, comme cela a pu être entendu lors des débats à l'Assemblée nationale. La situation de l'agriculture française ne trouve pas son origine dans un manque de compétences, mais plutôt dans un coût de production qui n'est plus couvert par les prix de vente et par un rapport plus qu'inégalitaire entre agriculteurs et grandes distributions. Vous le comprendrez, mes chers collègues, au vu de tous ces éléments, nous partageons les conclusions de la Commission des affaires économiques. Ce budget n'est pas à la hauteur des attentes et des annonces qui ont pu être faites lors de l'ouverture des états généraux de l'alimentation. Il n'est pas à la hauteur des défis que représentent les négociations commerciales en cours au niveau européen. Il n'est pas à la hauteur des attentes d'un monde agricole dévasté par les crises successives et le choix du libéralisme en matière agricole. Nous voterons contre en l'État les crédits de la mission. Nous serons attentifs aux différents amendements qui y seront proposés, même si la problématique des gages n'est pas toujours satisfaisante. Il pointe en tout cas de vraies réponses. Il pointe en tout cas de vraies réponses. Il pointe en tout cas de vraies réponses.